Bel bonjour amis internautes du Vodou TV Monde. Il y a plus de 300 ans des ancêtres fondateurs des villages Kadebou et Hessa cisent dans l'arrondissement d'Azoïse par terre de Sehojibé. Pour cause, on parlait des guerres de Razia. Né à Azoïse, Kadebou et Hessa, les descendants de l'Economendin ont effectué un voyage de retour et de reconnexion avec leurs origines ancestrales plusieurs années après les abolitions. Pour un compte rendu fidèle de cet événement, nous recevons pour vous nos envoyés spéciaux Bernard Dosa et Fasino Yengara. Bernard Dosa, vous vous retrouvez actuellement dans l'ex-principalité de Sehojibé, aujourd'hui un village d'arrondissement de Gbeka, commune de Dango. Parlez-nous de l'événement ? Justement, Espédie Tiko, nous sommes en direct depuis Sehojibé, où nous vivons actuellement un événement vraiment historique, parce que là, les descendants des Digbénou, des Digbénou, des Digbénou, qui sont partis de Sehojibé il y a plusieurs siècles, sont du retour. Et puis, c'est cette date qu'ils ont choisie pour effectuer leur retour au Bercaille. Et plusieurs manifestations sont en train d'être célébrées là. Je crois que c'est la meilleure manière de retracer l'histoire aujourd'hui. Il faut aller à la source, rechercher ses origines et comprendre la culture, ce que nous avons emporté, puis ce qui nous manque de ce que nous avons emporté. Donc, c'est une journée vraiment historique dans l'existence des communautés de Digbénou, Digbénou surtout, s'il faut le dire. Et c'est une religion. C'est parti. Je n'ai pas d'accord. Notons qu'à l'occasion de cette journée de retour, les descendants de l'Okono-Mendin ont parcouru hôtels et forêts de toutes les divinités claniques et ethniques des Digbeg Balinu, résidant dans le village de Saoudibé. Bernard Dossa, quelle est la situation géographique de ce village ? Comme vous voyez, M. Estedi, nous sommes en direct de la forêt de Poukoma-Mendin, à Saoudibé. Lorsqu'on parle de Saoudibé, Saoudibé est 6 au nord par le royaume de Danko, à l'est par l'arrondissement de Deké, à l'ouest par Tétan, et à l'est par Akunda, si on parle d'Ingbo. Nous sommes dans cette forêt, la forêt de Poukoma-Mendin. Nous nous orientons comme ça, avec le cortij de l'Okoro-Mendin, car la divinité, le seste, le secteur Poukoma-Mendin, à l'est par l'ébiscale. oh yeah oh yeah oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada